Bienvenue ici dans la salle du conseil municipal et du conseil de l'euro-métropole pour cette table ronde citoyenne autour de Tartar. Alors je vais, pour qu'on ne perd pas trop de temps, qu'on puisse rentrer rapidement dans le débat, de me contenter évidemment au-delà de ce souhait de bienvenue, de présenter nos invités. Jeanne Bardell-Garand reviendra sur le contexte qui nous amène ici devant vous ce soir. Alors, sont parmi nous ce soir Catherine Trochman, qui est aujourd'hui vice-présidente de nos métropoles, présidente du temps autonome de Strasbourg, ancienne députée européenne. Elle a présidé jusqu'à il y a deux de toutes les sociétés du Parlement européen. et elle nous fera l'historique du traité. Je présente également Yannick Yadot, député européen de l'Université, qui lui reviendra sur les risques et les limites de ce même traité. Et les opportunités. Et les opportunités, évidemment. Michel Devaulby, qui est à main gauche, qui est économiste, professeur à l'Université de Strasbourg, qui interviendra plus particulièrement sur le rôle des citoyens dans ce traité, dans son élaboration. Et Mathias Péken, qui est ministre, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du tourisme et des Français étrangers, nous amènera la solution de la France. Chaque intervenant aura environ dix minutes pour exprimer tout ce que l'on dit, ou en tout cas faire son intervention. Nous souhaitons après pouvoir avoir un débat avec la SAD. Chaque question devra se citer à deux minutes pour des raisons d'efficacité. Et partant, ainsi que pour exprimer une question ou une interrogation, c'est suffisant. Voilà. Donc je passe la parole à Jean, avant que nous intervenions. Je prends la parole. Jean. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je me joins bien évidemment aux salutations de mon collègue. Et puis je me réjouis pour voir si nombreuses et si nombreux ce soir. Alors juste quelques mots pour rappeler rapidement le contexte dans lequel est organisée cette table ronde. Cette initiative de la ville de Strasbourg décolle directement de la mention qui a été adoptée le 13 octobre dernier en conseil municipal et qui décolle en Strasbourg zone de débat sur le café en législation. Vous avez peut-être pu récupérer les textes de la mention ou alors sinon c'est disponible sur internet. Donc par ce texte, par cette mention, la ville de Strasbourg où elle signifie qu'elle encore est contribuée au débat sur le traité transatlantique de commerce et d'investissement qui est actuellement en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. On appelle donc le TASPA, le TTIP, le GMT. Mais je pense que Catherine peut-même avoir l'attention de revenir là-dessus. Et la ville de Strasbourg en est contribuée à double titre. D'abord en tant que collectivité parce qu'il est bien indiqué dans le mandat qui a été donné à la Commission européenne que les termes de l'accord en négociation s'appliqueront aux municipalités et aux autres collectivités territoriales. Donc il paraissait donc essentiel à Strasbourg de réaffirmer ses valeurs et de s'assurer surtout que les négociations en cours n'auront pas pour conséquence d'entraver ou de remettre en cause ses politiques locales en matière d'emploi, d'agriculture, d'environnement, etc. Ensuite, c'est en tant que capitale européenne, siège du Parlement européen et de la Cour européenne des droits de l'homme que Strasbourg a souhaité contribuer à ce débat. Elle porte sa vision pour l'Europe, celle des droits de l'homme, celle du respect du processus démocratique. Et vu les inquiétudes qu'a suscité l'opacité des négociations en Europe et notamment en France, il paraissait essentiel de s'engager à faciliter la bonne information des citoyens et à écrire les conditions du débat. L'objectif, c'est bien que chacun puisse s'approprier les enjeux et défendre démocratiquement ses valeurs. C'est donc en tant que zone de débat que nous invitons, nos intervenants à venir nous éclairer sur ces enjeux décisifs. Je vais peut-être tout de suite passer la parole à Catherine Trothman, qui va nous dresser l'historic du traité et peut-être faire le point aussi sur l'état actuel des négociations. Merci beaucoup, merci à Philippe et toi, Jeanne, et merci aussi à Mathias, à t'accueil, d'être présent, et que je retrouve avec plaisir, et pas avec M. Corset, qui sont ici présents. En quelques mots, les prémices de ce traité, de ce futur traité, puisque le traité en tant que tel n'existe pas, portent effectivement plusieurs noms. Entre nous, on va finalement apprécier ça, parce que c'était le terme qui nous paraissait, disons, le plus commun à tous. Ces prémices figuraient déjà dans le 3e d'accord, multilatéral sur l'investissement, le projet que l'on avait appelé Ami, qui était un faux ami à l'époque, et qui a été discuté entre 1995 et 1997 par les États membres de l'OCDE. Cet accord avait été abordé avec une optique de libéralisation maximale et posé toute une série de problèmes, puisque contrairement à la démarche qui a été suivie cette fois-ci, il n'y avait pas eu de discussion sur les objectifs. C'était même, je m'en souviens, des fonctionnaires qui discutaient, donc pas de politique. Et ce traité, cette discussion a été arrêtée en 1998 par la décision de Lionel Jospin et de son gouvernement. Tout s'est accéléré avec la création en 1995 d'un groupe de pression qui s'appelait le Transatlantic Business Diab Diablog, de l'enquête de concertation du partenariat économique transatlantique, le FET, en 1998, et la création en 2007 du Conseil économique transatlantique, où se retrouvent les représentants des firmes américaines et européennes, comme IBM, Exxon, The Pass, Men's, Verizon, EADS, Kelly Spicer, Philpore, et Céline. Pour conseiller, la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis. Enfin, dès novembre 2011, l'Union européenne et les États-Unis mettent en place un groupe de travail sur la croissance et l'emploi pour trouver des solutions à la crise économique, groupe qui était mené d'un côté par CUP, représentant des États-Unis pour les questions commerciales, et le commissaire européen de Luchte, un groupe de travail qui va recommander le lancement de la négociation pour un vaste accord dit de partenariat. La différence entre un partenariat et le libre-échange reste à définir de manière précise, mais prévoyez que le partenariat devait, d'avantage, être pensé sous une forme durable, sous une forme la plus exhaustive dans la négociation et avec un équilibre entre les deux partenaires. La Commission a négocié, négocié, est chargée de la négociation, ce n'est pas elle qui décide, elle négocie sur la base d'un mandat qui est confié par les gouvernements. Une fois conclu, l'accord devrait être approuvé à unanimité par le Conseil des chefs d'État et du gouvernement, puis à la majorité du Parlement européen qui est co-décisionnaire en matière d'accords commerciaux, depuis l'application du traité de Lisbonne en décembre 2009, ce qui nous a valu des votes négatifs qui ont marqué, je crois, les esprits, pas seulement des partenaires américains, mais aussi des autres interlocuteurs avec qui l'Union européenne est amenée à traiter des accords de libre-échange, notamment ceux d'accord SWIFT et bien sûr aussi sur l'accord dit ACTA. Donc, il y a, bien entendu, au-delà de l'accord des gouvernements, de la décision du Parlement européen, une acceptation qui doit être formulée par les bâtu parlements nationaux. Donc, si ce traité ne convient pas aux Européens, même aux seuls Français, aux Français avec d'autres éventuels citoyens, il dispose de trois instances qui peuvent lui assurer une certaine sécurité pour la lutter, le rejeter, le cas échec. Nous avons exercé notre droit à veto, je dis non parce que je faisais partie du Parlement à l'époque, en rejetant le traité ACTA sur la contrefaçon. C'est un traité qui avait déjà certains aspects qui pouvaient poser problème, puisque contrairement à un accord qui pouvait être ouvert à l'ensemble des parties prenantes, notamment les pays émergents, il était négocié finalement entre les États-Unis et quelques autres pays, dont évidemment les pays européens. La même démarche est suivie pour TAPTA, puisque ce n'est pas un accord qui est un accord multilatéral, même si dans la procédure, on peut dire qu'il est marqué dans sa manière de faire par la négociation habituelle des accords multilatéraux. Dans cette négociation, les Européens poursuivent trois objectifs. Réduire le déséquilibre existant entre l'Union européenne et les États-Unis, concernant l'accès au marché public. Ceux des Européens sont ouverts à 85% aux soumissionnaires américains, ceux des Américains ne le sont qu'à 35%. L'objectif, c'est d'établir les règles de juste échange, la réciprocité et la puissance de même niveau. C'est donc un objectif de rééquilibrage. Le deuxième objectif, c'est l'harmonisation des barrières non tarifaires aux importations de biens et de services, normes et standards, certifications et règlements, et réduire les quelques bits tarifaires qui subsistent, notamment dans le textile ou l'aliment, aux chaussures, aux produits alimentaires, à base de viande, etc. On sait que sur ces sujets, il y a beaucoup de tensions entre les Etats-Unis et les Européens. Et le troisième objectif est géopolitique. Il s'agit de préserver le pouvoir normatif qu'exercent pour l'essentiel les Européens, mais aussi les Américains, et que remontillent de plus en plus efficacement les grands énergents. En premier lieu, la Chine, qui n'a pas toujours été d'une grande régularité, vis-à-vis en particulier de l'OMC, on le sait. Ce qui a décidé la totalité des gouvernements de l'Union Européenne et la majorité des organisations professionnelles, la preuve, je précise, a entré dans cette négociation du partenariat transatlantique, c'est la conviction qu'il valait mieux que les grandes démocraties continuent de définir des normes et des standards mondiaux de biens et de services plutôt que ce soit des pays qui les définissent avec éventuellement, comme on le constate, une attitude beaucoup plus légère, beaucoup plus problématique, s'agissant des normes sociales ou des normes environnementales. Dans notre état de droit et dans notre démocratie, les consommateurs, les salariés, les citoyens peuvent s'organiser et agir pour défendre leurs intérêts, y compris sur Internet. Ils peuvent défendre les normes sanitaires, les normes environnementales, les normes sociales et évidemment, ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore le cas, on peut espérer que ça le devienne dans la plupart des pays qu'on appelle les Grecs. Ce pouvoir normatif est de toute façon destiné à être partagé, on le voit bien à l'OECC, mais précisément pour cela, il est bon que l'Union européenne et les États-Unis unissent leur force, ou moins tant de le faire, représentant 145% des échanges mondiaux et plus de la moitié de la production mondiale. Ces deux puissances, si elles arrivent à se mettre d'accord sur les normes communes, peuvent favoriser l'apparition de règles et de standards pour l'ensemble du commerce et des échanges mondiaux. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de cette crise que j'évoquais d'une utilatéralisme, échec du cycle de négociations de Doha sur le plan commercial, les sommets de Copenhague et de Mexico sur celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle cherche à y valider, mais elle ne s'y substitue pas à des enjeux. C'est bien sûr de garder en droit à tous les accords et dans lesquels les différents partenaires doivent savoir de s'engager. Tenant compte de la résolution du Parlement européen, les États membres ont adopté le 14 juin 2013 un mandat de négociation qui est assez clair, même s'il ne reprend pas les milieux rouges qui ont été défendus par les socialistes et les démocrates par le vert du Parlement européen. Je résume en quelques mots ce qui donne le cadre de ce mandat. L'accord doit garantir un niveau de protection juvénique de l'environnement, des droits des travailleurs et des consommateurs, pas de voeufs aux hormones, ne pouvaient l'avé à la scie factique de produire de la culture OGM, etc. Exclusion des services audiovisuals et de la culture du champ de la négociation au nom du droit des États à défendre leur identité culturelle et la création. Exclusion des marchés publics de défense au nom du respect de la souveraineté. Protection des données personnelles et de la propriété intellectuelle. L'accord doit garantir une protection solide des secteurs précisément définis des droits de propriété intellectuelle dont les indications géographiques de manière à défendre les produits qui sont issus d'un territoire donné. Ainsi qu'une protection élevée des données à caractère personnel et cet accord doit renforcer la lutte contre les contrefaçons. et enfin dernier élément qui a été difficile à défendre pour certains qui ne voyaient pas d'intérêt je pense en particulier au Royaume-Uni la protection des services publics. Donc le Parlement européen s'est débattu sur plusieurs aspects 1. La transparence avec une première résolution qui a été votée par Jéman majoritairement 2. Sur son commentaire du mandat avant que ce mandat soit adopté par le Conseil européen européen. D'autres lignes rouges ont été aussi définies qui nous mobilisent je dirais les uns et les autres la non-premise en cause des choix de société en matière de santé d'éthique de sécurité alimentaire qui constituent ce qu'on appelle les préférences collectives qui sont en même temps le système social européen. Je le cite parce que sur cette définition il y avait une vision un peu large que celle qui a été finalement arrêtée dans le mandat. Il y a une clause qui évidemment pose question et on y reviendra ensuite bien sûr au-delà de la protection des données personnelles c'est la non-introduction d'une clause investie sur l'État dans le traité clause qui autorise les entreprises à attaquer les gouvernements devant une juridiction internationale si elles estiment une loi ou une décision à réser leurs intérêts. C'était déjà l'une des causes majeures de l'abandon du traité Amis lors des discussions en 1997-98. Je termine en disant que pour le secteur qui est le secteur culturel on peut parler d'une exception culturelle c'est une dimension qui est importante l'exception culturelle est une notion juridique cela détermine des secteurs qui ne sont pas ouverts à la discussion sur une éventuelle libéralisation et ce n'est pas ce qu'on appelle la promotion de la diversité culturelle qui elle relève la convention de l'UNESCO mais l'exception culturelle reste un outil qui a porté je dirais ses fruits dans le passé et qui reste important et a été en tout cas voté par le Parlement européen même s'il y a un certain nombre je dirais de discussions mais c'est un secteur important puisque la France il représente de manière directe 3,2% du PIB soit 7 fois plus que l'industrie automobile 670 000 emplois soit 2,5% des emplois du pays on voit donc que dans ces discussions il n'y a pas que l'industrie automobile que l'agriculture il y a bien sûr tout un champ qui concerne au fond la plupart la majorité des secteurs de l'économie européenne qui sont concernés et ce qui fait qu'avec la force de l'expérience ACTA a été une expérience négative ACTA a permis de faire comprendre aux américains qu'il était indispensable pour les européens de tenter la référence aux droits de l'homme et à la charte des droits fondamentaux dans nos négociations commerciales ce point est un point essentiel sur lequel il reste je dirais une marge de progrès en tout cas évidente à faire dans ces négociations pour moi en tout cas je le dis c'est une des conditions qui permet d'établir pour le citoyen en quoi il est humain respecté par la transparence par le débat et par la référence à ses droits droits de consommateur mais pas uniquement droits de consommateur droit au travail éthique et en même temps aussi l'éthique du développement durable qui est logique qui a été assignée de notre côté à ces négociations voilà où nous en sommes aujourd'hui je vous remercie bien merci Catherine je voudrais la parole à Olivier Jadot pour les risques les limites et les opportunités du CET merci la secrétisation bonsoir à toutes et à tous sur les opportunités je vais être extrêmement bref un peu plus long sur les limites et sur les risques déjà évitons les faux débordes est-ce que le commerce c'est véritablement contraint difficile entre les Etats-Unis vous pouvez vous présenter ou ne vous venez pas avec grand plaisir je suis Lémy Jadot je suis député européen Europe Écologie des Verts et je suis vice-président de la commission du commerce international au sein du Parlement européen ça va ? très bien donc n'ayant pas de faux débat entre nous le commerce est déjà très libre entre l'Europe et les Etats-Unis puisque effectivement les échanges transatlantiques représentent 40% de la commission de gaz donc on n'a pas de soucis véritablement à échanger entre l'Europe et les Etats-Unis évitons le deuxième faux débat qui consisterait à considérer qu'il ne faut pas avoir de partenariat avec les Etats-Unis oui bien sûr il faut des partenariats forts avec les Etats-Unis mais si je vois moi donner des priorités aujourd'hui ça doit être le climat ça doit être les paradis fiscaux ça doit être le terrorisme ça doit être toute une série de sujets les conventions internationales sur de l'ordre de l'organisation internationale du travail dont les Etats-Unis ne sont pas complètement signataires donc s'il doit y avoir un partenariat international aujourd'hui ça doit être sur ces sujets qui sont les sujets majeurs les défis communs qu'on doit régler au niveau de l'organisation troisième faux débat c'est l'idée que c'est l'Europe contre les Etats-Unis et qu'au fond l'Europe petit poussée sera en difficulté face aux Etats-Unis grande puissance cynique telle que à l'osso de carte nous drac non c'est un c'est un c'est un c'est un débat au fond sur nos modèles de développement et c'est un débat au fond où à la fois pour les Etats-Unis comme pour l'Europe il y a au niveau de la négociation des intérêts offensifs et des intérêts défensifs et qu'au fond l'Europe est au départ demandeuse de cette négociation c'est après plusieurs tentatives manquées c'est quand même madame Merkel qui appelle le président Obama à l'automne 2012 pour lui demander qu'il mette dans son discours de l'Union début 2013 de ne pas simplement se focaliser sur le Pacifique mais de relancer une négociation commerciale avec l'Europe donc on est dans ce contexte-là là cet accord au-delà du fait que c'est les deux principales puissances commerciales qui sont en cause là où cet accord fait évidemment débat c'est que ça n'a rien à voir avec les accords commerciaux qui ont pu lui être négociés adoptés dans le passé jusqu'à maintenant disons depuis la seconde guerre mondiale une négociation commerciale c'était d'abord autour des outils commerciaux notamment les droits de loi ou les embargos ou des choses comme ça donc on négociait selon les cycles de négociation et bien sur tel textil sur tel autre secteur on baissait les droits de loi de 40 à 20% attendant le prochain cycle de négociation qui les baissait de 20 à 10 et 200 donc on était effectivement sur des négociations purement commerciales alors ça touchait les secteurs économiques évidemment ça touchait déjà la société mais c'était au fond une négociation purement commerciale là où la situation a profondément évolué c'est que là il y a encore une négociation sur les droits de loi et c'est pas neutre parce que ça concerne des produits sensibles comme le secteur agricole quand vous mettez en concurrence aux Etats-Unis une ferme moyenne c'est 170 hectares ils utilisent des hormones de croissance d'accélérateurs de croissance des EGM en Europe c'est pas le même système de production et la ferme moyenne c'est 13 hectares vous voyez bien que si vous enlevez les droits de loi entre ces deux types d'agriculture vous voyez bien le type d'agriculture qui va rester donc mais au fond ces droits de loi ne sont plus le cœur de la négociation le cœur de la négociation ce sont nos règles et nos ordres alors l'exemple toujours fourni par les promoteurs des créateurs des fonds atlantiques c'est de dire mais quoi on est contre le maintien qu'on utilise pour les tests d'accidents automobiles aux Etats-Unis en Europe ce sont pas les mêmes les rétroviseurs sont pas les mêmes dans les deux systèmes c'est quand même totalement idiot de devoir repasser des tests d'accidents quand on veut exporter une voiture aux Etats-Unis alors qu'on a déjà passé des tests en Europe là-dessus je suis totalement d'accord mais est-ce qu'il faut mettre Obama Merkel Hollande et tous les autres autour d'une table pour aider la taille du maintien du test pour les accidents automobiles évidemment si ce traité fait débat c'est que ces règles et ces normes qu'on parle ce sont aussi très souvent des choix de société quand on décide en Europe d'avoir le principe de précaution qui dit que en fonction d'un risque potentiel important nous préférons ne pas agir que de potentiellement prendre le risque ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis où globalement il faut que le risque soit avéré pour qu'il entraîne une action des droits publiques en Europe on teste les pesticides très largement aux Etats-Unis vous avez les deux tiers de pesticides qui sont utilisés qui n'ont même pas encore reçu l'autorisation de l'autorité environnementale pas simplement parce que là la processus veut qu'on autorise il démarre et puis le tour de taille environnementale prend son temps pour évaluer les impacts donc vous voyez typiquement ce sont là les choix de société quand en Europe on refuse très généralement les OGM c'est un choix de société aux Etats-Unis ils n'ont pas de problème avec les OGM quand en Europe on a une certaine conception parfois un peu différente au niveau des différents états européens mais on a une sensibilité sur les services publics c'est une conception de la société et ces choix de société ont été construits démocratiquement parfois par des luttes et s'inscrivent dans le patrimoine commun alors le problème qu'on a dans cette négociation il commence par la transparence de la négociation il est quand même incroyable et totalement absurde qu'une négociation où nos choix de société sont sur la table soit une négociation qui soit totalement inaccessible aux citoyens européens comme aux citoyens américains ils ne peuvent pas savoir ce qui est un tour aujourd'hui le coeur de la négociation il est dans ce qu'on appelle les textes consolidés de négociation c'est-à-dire les textes sur lesquels les américains et les européens se mettent d'accord ok c'est plein de crochets c'est-à-dire chacun a son option et puis c'est ça le coeur de la négociation ces textes consolidés aujourd'hui on est une vingtaine au parlement européen pour la consulter on le consulte dans une salle de lecture quand vous rentrez c'est pop notes je veux dire il y a des codes partout vous rentrez vous tombez dans une pièce toute grise fermée avec des murs vous avez un coffre-fort et une personne qui vous accompagne qui vous donne le document que vous demandez et elle reste assise à côté de vous pour être sûr que vous ne prenez pas trop tôt tout ça même si vous avez laissé toute votre électronique vous avez juste le droit de prendre des notes au parlement européen j'ai pris des notes sur le choix je vous montre un problème c'est loin mais c'est marqué que c'est la copie Jadot donc ça je n'ai pas le droit même de vous dire au fond ce qu'il y a dans ces documents et toujours une question que je pose au ministre du commerce parce qu'elle a le très droit c'est de dire du sub-ministre est-ce que vous avez le texte des négociations en cours parce qu'après 18 mois de négociation c'est ça qui compte c'est pas le mandat de négociation qu'il y a 10 mois après ça c'est de la rigolade c'est est-ce que vous l'avez sur votre bureau alors les ministres sont très embêtés parce que s'il a sur son bureau il est en illégalité s'il n'a pas sur son bureau c'est un peu gênant de parler d'une négociation donc il n'a pas cœur de l'État donc vous voyez non mais pour dire l'abération de ce système là et on est là-dedans et d'ailleurs c'est intéressant parce que la médiatrice européenne c'est une fonction très importante au Parlement européen on est un médiateur en l'occurrence une médiatrice très clairement dit que toute cette opacité était contraire au droit européen c'est-à-dire que cette volonté au moment où les États-Unis nous espionnent largement avec la NSA cette volonté de tenir tous ces documents confidentiels à l'écart des citoyens et il l'écart du point de vue du droit européen c'est la médiatrice qui le dit le droit européen les citoyens européens à moins que ça ça met en danger et leur sécurité a le droit d'avoir accès aux documents qui concernent les choix de société donc on est dans une opacité qui est totalement deuxième chose on est dans un aujourd'hui cet accord tente de mettre la société entre le partout et l'en plus je m'explique comment ça va se passer si cet accord est adopté à peu près dans l'état de ce qu'on doit vous allez avoir un comité on appelle ça un forum de coopération réglementaire transatlantique où vous aurez des fonctionnaires européens américains qui s'occupent des normes qui s'occupent des règlements qui s'occupent des régulations comme on dit en anglais et dans ce comité si aujourd'hui l'union européenne veut faire une loi sur je sais pas la protection vis-à-vis des produits chimiques des pesticides par exemple parce qu'on considère que par exemple sur les perturbateurs endocriniens gros sujet donc une partie des dynamiques de cancer bon gros sujet aujourd'hui au niveau européen au problème de santé les américains veulent pas en entendre mais si l'Europe veut faire quelque chose elle devra en amont de l'étude du texte de loi elle devra aller dans ce forum des régulateurs pour avoir l'avis d'un forum transatlantique qui dira si cette réglementation européenne ne va pas trop à l'encontre du droit du commerce et dans ce forum y aura accès aussi un certain nombre de lobbies dont évidemment les lobbies des firmes des secteurs une fois que ce forum de coopération aura rendu son avis il peut l'idée c'est que ce forum de coopération qui donc imagine notre société uniquement par le prisme commercial et l'investissement il aura l'espace pour donner son avis tenter de faire évoluer la loi et seulement à partir de là la loi pour être présentée devant le conseil ou devant le parlement européen donc premier espace de contraintes deuxième espace de contraintes ça a été dit par Catherine c'est ce fameux tribunal arbitral investisseur état l'idée que les investisseurs puissent attaquer des états devant des tribunaux privés supranationaux et non pas simplement demander des dommagements quand vous avez une expropriation quand la France va finalement abandonner le projet de notre table d'élan il va falloir donner quelques milliers d'euros en Russie c'est normal mais là l'idée c'est que vous avez une notion extrêmement vague de l'expropriation qui intègre les bénéfices potentiels c'est comme ça vous savez le cas le plus fameux c'est Philippe Maurice qui attaque l'Australie l'Australie qui veut faire des paquets de cigarettes neutres qui a mis en place des paquets de cigarettes neutres et Philippe Maurice demande des milliards de dollars de dédommagement à l'Australie devant ce tribunal privé parce qu'évidemment a priori cet outil de lutte ou de tabac avec un peu de l'argent mais vous avez un nombre de cas comme ça extraordinaire où des entreprises la société de l'Australie américaine qui attaque le gouvernement du Québec parce qu'il met un oratoire sur l'exploitation de biens de chine c'est l'entreprise suédoise la Thunfolt qui attaque l'Allemagne qui demande 3,7 milliards d'euros de dédommagement parce que l'Allemagne a décidé de sortir du DUTL donc ce système là est une véritable machine à broyer la capacité des collectivités vous êtes concernés c'est pas que le niveau au-delà ce sont les collectivités les états le niveau fédéral vous êtes en capacité de d'avoir je vais conclure d'avoir des entreprises qui viennent vous bloquer alors on me dit mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas les états continueront à avoir le droit de régler et on le voit par exemple quand on regarde le niveau d'impôt sur les sociétés des multinationales américaines en Europe on voit la puissance des états parce que les multinationales américaines arrivent quasiment à ne pas payer d'impôt quand ils s'abstallent en Europe donc on est bien sur un système qui va être un système extrêmement contraignant qui va nous empêcher potentiellement de défendre nos droits de notre choix de société un ou deux exemples on nous dit ne vous inquiétez pas la négociation ne touche pas aux OGM le commissaire européen de Gürt le précédent commissaire en octobre il disait encore il faut absolument accélérer les autorisations d'OGM américaines en Europe ça va nous aider dans la négociation avec les Etats-Unis la commission européenne depuis 5 ans doit renforcer cette réactif sur la qualité des carburants c'est pour éviter que les carburants soient trop polluants et bien comme par rapport suite à la négociation de l'accord avec le Canada la commission européenne a décidé de ne plus sanctionner en matière de pollution les sables vitumineux ou en tout cas les carburants notamment diesel qui sont issus des sables vitumineux canadiens donc on sait que c'est un des pétroles et plus des glaces la commission européenne vient de décider sur les perturbateurs endocriniens finalement de ne pas poser de directives parce que justement il y a un veto des Etats-Unis sur ce type de jour voilà la réalité de cette négociation donc c'est une triple faute politique faute démocratique on s'empêche on s'empêche de continuer à protéger les Européens et puis c'est un projet de dilution du même projet européen au sens au moment où on a besoin de politique industrielle on a besoin d'une politique économique notre enjeu ça n'est pas de baisser nos normes avec les Etats-Unis c'est bien de construire un modèle de développement durable en Europe merci bonsoir à tous bonsoir à tous pour la dame qui était curieuse mon ami Michel l'évoluie donc je suis professeur à l'université de Strasbourg alors la plus-value d'un économiste professionnel si je puis dire dans ce cadre là elle est assez minimale néanmoins vous avez remarqué à travers disons le titre qu'on a bien voulu donner à mes propos que j'allais parler des citoyens alors en ce sens je pense que je pense que pour légitimer que les citoyens ont leur mot à dire il faut un peu contextualiser ce traité et je vais le contextualiser en quatre petits points si vous me permettez la globalisation en perspective parce qu'après tout quand on fasse un traité de ce type là c'est qu'on a sans doute en tête que la globalisation c'est que les échanges internationaux c'est une bonne chose ensuite ça a été dit de manière implicite et explicite par les deux précédents orateurs on voit bien que dans cette histoire là il y a une tension entre le marché et l'État j'en dirais deux mots on est en Europe c'est l'Europe qui négocie il y a aussi à dire deux mots de la place des États dans l'Europe pour un petit peu éclairer et d'autres débats et puis je terminerai par au fond le traité des citoyens pourquoi nous sommes concernés alors ne vous affrenez pas ce n'est pas un cours c'est juste quelques propos l'immunité comme cela alors la globalisation en perspective il faut savoir qu'a priori commerce est une bonne chose entre les États et au 19ème siècle on a largement souligné que les échanges c'était le meilleur moyen de faire en sorte que tous les États et les citoyens en tirent bénéfiques mais déjà au 19ème siècle on se disait oui les avantages comparatifs entre les États c'est une bonne chose mais peut-être qu'il y a des problèmes alors les problèmes qui étaient déjà vus au 19ème siècle en disant mais attention cette libéralisation des échanges a sans doute quelques inconvénients que je m'en vais résumer d'abord il s'agit de se demander dans cette histoire-là si comme je l'ai dit si le marché doit avoir tout son mot à dire ou s'il y a d'autres éléments à prendre en compte alors on est dans un État il y a des normes qui sont importantes pour nous des normes sanitaires des normes sociales et peut-être que le commerce international va être orthogonal va être en contradiction avec ces normes on veut commercer mais peut-être en même temps on veut protéger certaines industries il n'y a-t-il pas de contradiction on veut commercer ça a été dit mais ce commerce sans limite risque de peut-être venir aussi se heurter aux caractéristiques de l'entrelève sociale et vous avez tous entendu parler d'une abîme fiscale sociale parce que commercer c'est pour le faire bien a priori avoir des coûts faibles mais des coûts faibles ça génère des tensions sur les coûts salariaux et sur la protection sociale donc il y a cette première interrogation donc le commerce libre et sans contrainte n'a pas que des avantages caractéristiques de la corrige maintenant cette remarque générale il faut aussi la comment dirais-je l'illustrer par les caractéristiques actuelles de notre monde financialisé et globalisé en effet laisser libre cours au commerce c'est donc valoriser le productivisme en France et le productivisme en France ça a été dit ça n'est peut-être pas sans conséquence sur l'écologie et sur l'environnement et sur ce qu'on appelle la croissance durable financiariser c'est laisser libre cours au capitaux c'est-à-dire qu'il puisse circuler librement sans contrainte et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2008 la libre circulation des capitaux au niveau mondial a eu que quelques conséquences que l'on mesure hélas aujourd'hui par les crises économiques le chômage il suffit de penser à l'ex et pourquoi ne pas le dire aussi commercer librement entre états c'est d'une manière indigrète ou subliminale c'est valider que la publicité la réduction est une motivation légitime en commerce international et après tout on peut imaginer un modèle économique et social qui ne valide pas uniquement cette cupidité pour autant il faut reconnaître que le commerce a fait progresser les sociétés c'est-à-dire que sans ne remontons qu'à l'après-guerre incontestablement le fonds politique internationale l'OCDE le gap les accords de commerce qui sont devenus à partir de 1995 l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce ont certes des inconvénients mais nul doute que le commerce entre états a favorisé la reconstruction après les guerres mondiales a sans doute contribué au moins dans ce qu'on appelle étant glorieuse à promouvoir le progrès économique et social et a sans doute apaisé les tensions entre les états donc ne jetons pas le bébé avec le humain si je puis dire et regardons le commerce avec disons une vision circonstancie et par rapport à ce que je viens de dire on sent que tout de suite cette question et ça a été dit cette question du commerce international nous met en tension si je puis dire voire en contradiction les intérêts des états et les intérêts du marché alors que veut le marché le marché est légitime le marché les entreprises font leur travail et qu'est-ce qu'elles veulent elles veulent une concurrence libre et non faussée pour être compétitive et s'installer partout et que veut le marché ça a été dit c'est que si d'aventure une entreprise se voit contrainte ou diminuer dans ses potentialités d'investissement dans un état de l'année cette entreprise se veut en droit de se retourner contre une instance juridique en disant écoutez on est en train là l'état c'est mon vocabulaire de l'opé de la famille c'est l'entreprise qui le dit réagissez et que veut l'état face à cela il y a des états par hypothèse et c'est nous qui nous choisissons ils choisissent des règles des règles de tous ordres économiques sociales que c'est et donc l'état par nature doit domestiquer le marché à tout le moins et l'état par nature c'est le deuxième aspect si d'aventure il y a un conflit entre une entreprise qui s'installe chez lui chez elle dans cette collectivité étatique et et puis cet état légitimement l'état n'a pas envie que une instance arbitrale privée vienne dire le droit alors que les états ont démocratiquement choisi prenant prenant l'exemple vous en avez donné plusieurs prenant l'exemple d'une entreprise qui s'installerait dans un entreprise internationale pour pouvoir chercher du gaz de schiste et l'explorer et valoriser ainsi ses investissements légitimes pour une entreprise et si l'état décide d'interdire l'extraction de la gaz de schiste il y a un problème et du point de vue d'une entreprise il est légitime de dire écoutez je suis venu là cette réglementation n'était pas encore en place maintenant elle est je veux des compensations donc cette tension doit être résolue elle est dans le traité et c'est pour cela que nous citoyens avons à arbitrer dans dans ces questions là j'ai encore tout à l'heure ce traité c'est un traité international qui se voudrait terminer incidemment en 2015 c'est un traité aussi intéressant alors aussi positif parce que c'est pas des états qui vont le signer enfin qui vont en tous les cas négocier avec les états unis c'est l'Europe en tant que tête qui négocie avec les états unis alors moi qui suis un européen convaincu je vois d'un regard très sympathique le fait que l'Europe ex-qualité même si peut-être elle ne défend pas les états européens autant qu'on le voudrait mais au moins l'état ex-qualité pardonnez-moi l'union européenne ex-qualité négocie au nom de 500 millions de personnes c'est sympathique en même temps ça a été dit il faudra que les états valident valident l'accord et c'est aussi une interpellation pour les citoyens on retrouve là dans cette dans ces caractéristiques là la tension de la constitution européenne entre sa vocation fédérale l'Europe qui nous représente et puis les aspects intergouvernementaux c'est-à-dire au bout du compte chaque état voulait en néanmoins valider le traité si d'aventure ce traité s'avère signé et donc je conclète ou plutôt j'aborde mon dernier problème qui est vous moi et le traité en insistant bien sur le fait que ce traité ce ne sont pas des questions techniques ça y est bien sûr on en parle mais ce sont c'est une question de nature politique comme j'ai essayé et les orateurs avant de le dire de manière très intense et on peut rester un peu optimiste en considérant que ça a été dit par la fait que deux négociations qui étaient faites alors qu'un petit ministre ça ne plaît pas parce que en réalité il y a une légitimation à ce que nous soyons en quelque chose nous citoyens en retrait par rapport aux négociations c'est qu'il est dit c'est une négociation et par hypothèse si tous les si un état ou si une partie de la négociation met tout sur la table et que l'autre reste à retrait il y aura une asymétrie d'informations et on risque d'être perdant donc du point de vue disons du droit ou de la négociation politique il y a une forme de légitimité de tel état mais au moins de justification à ce que on ne mette pas toutes les données sur la table ce qui explique que nous que les européens les citoyens vous moi n'étions pas informés mais c'est ce à quoi je voulais c'est ce à quoi je voulais insister on a déjà été pas mauvais là-dedans nous citoyens et ensemble de la collectivité les collectivités c'est que ça a été dit deux traités ont déjà été remisés parce que vous avez de ses côtés l'ami l'inclat ça a été dit et là peut-être qu'on va faire mieux c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre la fin de l'histoire de l'écouture n'est pas d'accord et bien vous et moi ici on va fort des prestations successives peut-être être alerté sur tous les enjeux du traité et donc le regarder avec ses conflictions avec son bout d'intérêt et il y a eu des progrès sur internet vous pouvez lire le mandat qui a été donné à la commission qui a en principe été secret et il y a eu des progrès dans la mesure où maintenant tout le monde est conscient que donner à la justice privée des arbitrages pour entre état et entreprises est insuffisant et là permettez-moi une citation du Sénat du Sénat français lorsque le Sénat lu le texte et il a dit le Sénat français qu'il souhaitait que la commission européenne exclue le recours à l'arbitrage en matière de revenants des différences entre les investisseurs et les états car celui-ci paraît remettre en cause la capacité des états à légiférer c'est-à-dire la capacité des citoyens à donner leur nom et j'ajoute conclusion à la conclusion que nous sommes là actuellement je crois dans la dans l'huitième rang actuellement qui vient de se terminer il y a quelques jours si je vais payer et bien la commission a dit qu'elle allait mettre en ligne une partie en tous les cas significative des conclusions de ce huitième rang autrement dit il y a encore du travail à faire mais la grande chance dans ce traité c'est qu'au lieu d'avoir attendu qu'il soit terminé pour que nous réagissions nous sommes là messieurs-là pour réagir avant et pendant et merci c'est d'ailleurs la justification de l'organisation de la table que ce soit je passe la parole à Mathias Feckel donc notre secrétaire d'état au commerce extérieur en tourisme merci à vous merci beaucoup comme ça les présentations sont faites tu l'as dit Mathias Feckel de 37 ans est en charge de ce dossier au gouvernement français depuis le mois de septembre dernier je veux d'abord vous remercier de votre invitation je veux remercier les élus d'avoir pris l'initiative de ce débat et plus généralement de cette déclarée zone de débat et je vois là un très beau symbole d'abord que ça se passe ici dans une salle de conseil de délibération qui est la salle des citoyens et aussi que ça se passe à Strasbourg parce que c'est avec des termes en mois les négociations en cours sont des négociations conduites par l'Europe Strasbourg est une très grande ville européenne une métropole européenne entre toutes Strasbourg.eu et moi je serais très heureux si à partir de cette initiative l'Europe entière se déclarait zone de débat sur ces questions parce qu'il y a besoin de débat et il y a besoin de tomber énormément de choses moi je suis d'accord avec beaucoup de choses pas avec tout heureusement mais avec beaucoup de choses qui ont été dites d'abord sur le fait qu'il s'agit de négociations inédites inédites par leur ampleur elle concerne potentiellement 800 millions de personnes des deux côtés de l'Atlantique inédites par la réalité du commerce qui est concernée un tiers des flux commerciaux mondiaux sont potentiellement concernés je dis potentiellement parce que au jour où on parle il n'y a pas de traité il y a des négociations et donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont capables de parler au futur comme si toutes les choses étaient déjà des certitudes ce n'est pas vrai les choses sont en négociation et mon attitude quand je rentre dans une négociation c'est de me fixer des objectifs et d'essayer d'en obtenir le maximum en fonction des valeurs qu'on a envie de défendre dans une négociation donc ces négociations là ça peut rappeler elles sont engagées depuis un moment mais elles ne sont pas conclues loin de là et donc le débat il n'est plus que jamais d'actualité effectivement si le débat se fait agent et pas en fin de processus c'est la plus belle chose du monde moi j'ai toujours été très attaché aux questions à la question démocratique à un moment où notre pays et plus généralement l'Europe traverse une crise de confiance majeure il est indispensable de poser les choses et c'est pour ça que ma première décision en arrivant à ce portefeuille ministériel a été de travailler sur la transparence c'est vrai qu'aujourd'hui les choses ne sont pas assez transparentes ma toute première décision en tant que membre du gouvernement a été de demander la déclassification du mandat de négociation qui a été confié à la commission et mes prédécesseurs l'avaient fait avant moi et la France a été le propre pays à demander à ce que le mandat de négociation soit public c'est quand même la moindre chose que quand des négociations sont enclenchées au nom des citoyens européens ils puissent savoir de quoi il est question alors c'est maintenant une chose faite la présidente qui a bien le deuxième semestre de l'an dernier a beaucoup travaillé aussi en ce sens et depuis le mois d'octobre je crois que c'est depuis 9 octobre pour ça que vous décidez officiellement nous avons obtenu 15 causes et tout le monde peut accéder au mandat de négociation alors on peut dire merci les amis vous avez rendu public un document qui était déjà public en vrai sur internet pas faux mais ça crée clairement un précédent et moi je considère que cette publication là doit pas être l'aboutissement et l'alpha et l'oméga de la transparence doit pas être la fin du processus de transparence mais doit au contraire être le début moi j'ai continué à y travailler au quai d'Orsay nous avons bâti un site internet spécifiquement dédié là dessus sur la page diplomatie.bouv.lv avec beaucoup d'informations accessibles certainement pas assez et il faut continuer à enrichir cette page à l'améliorer aucun problème pour reconnaître ça très volontiers mais c'est la première fois qu'un site officiel recense l'ensemble de ce document de la même manière mes prédécesseurs en l'occurrence madame Brink avait créé un comité de suivi stratégique de ces négociations moi je l'ai réformé pour désormais y associer officiellement la société civile les syndicats les fédérations professionnelles les organisations non gouvernementales les ONG font maintenant officiellement partout de ce dispositif et sont associés à l'ensemble du suivi des négociations et nous allons mettre en place des groupes de travail il y a deux collèges un collège avec les parlementaires parlementaires nationaux et parlementaires européens et un collège société civile pour échanger les groupes de travail ce qu'on met en place et moi j'ai dit d'emblée pour que les choses soient très claires que je ne refuserai à mettre en place d'aucun groupe de travail c'est à dire que quand les membres de ce comité les ONG les syndicats les parlementaires souhaitent qu'on puisse débattre en particulier d'un sujet ce sera le cas parce qu'il n'y a rien à cacher et il y a de nombreux problèmes je vais y revenir et quand il y a des problèmes il ne faut pas les masquer il faut les regarder en face il faut essayer de les régler et si on ne réussit pas à les régler il ne faut pas aller vers un accord sur le point qui pose problème donc ça c'est un point très important et on ne rentre pas dans une négociation a fortiori sur des sujets aussi importants en s'excusant d'exister en s'excusant d'avoir des idées et en s'excusant d'avoir des valeurs à défendre et aussi des intérêts car la France comme l'ensemble des négociateurs dans ces sujets ou des parties prenantes qui ne sont pas directement négociateurs ont aussi des intérêts à faire de voir donc transparence très important et c'est majeur c'est ça le XXIe siècle aussi c'est la transparence et là-dessus il ne doit y avoir aucun tabou aucun recul et aucune appréhension et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir et je suis toujours très heureux quand je peux faire comme la semaine dernière parce que c'est du Mans fin d'année dernière on a dit des débats comme ça que ce soit par des live tweets etc on a toutes les manières de débats qui sont bons ensuite sur le fond des choses il y a un premier sujet qui est la question des mécanismes d'arbitrage il y en a été question et c'est une question très importante et pas une question technique et moi je suis d'accord pour dire qu'en réalité les questions techniques dans les négociations ça n'existe pas puisque vers la technique que ça vaut dans la loi comme savoir international vers la technique se cache toujours des enjeux et se cache toujours des défenses de telle ou telle conception de la société de la vie en société et d'avis tout court sur cette question des mécanismes d'arbitrage c'est pas un sujet nouveau et tous ceux qui connaissent les négociations commerciales d'ailleurs savent et la France a déjà signé centaines de traités avec différents états dans les pays il existe ce type de mécanismes d'arbitrage si le problème se pose aujourd'hui c'est parce qu'au cours des dernières années il y a eu des dérives très fortes dans l'arbitrage et la suite je partage ce qui a été dit c'était classiquement fait pour défendre l'intérêt d'entreprises notamment de PSE quand elles faisaient face dans certains états de traitements peu stupieux et qu'elles pouvaient être excrocriées sans aucune forme de procès sans aucune forme d'indabilisation voire leurs brevets pillés etc. et qu'elles devaient se tourner vers une instance qui pouvait les défendre ce qu'on constate ces dernières années avec des dossiers qui ont été cités Philippe Moritz contre Australie Vattenfall contre Allemagne d'autres encore c'est que des firmes multinationales se saisissent de ces mécanismes pour attaquer des états attaquer non seulement des décisions condamnables parce qu'il est un juste illégal etc. mais attaquer des choix démocratiques attaquer des choix politiques fondamentaux en matière de santé en matière de politique énergétique en matière de service public on peut aller à l'infini sur ce qui peut être au mieux ça c'est inacceptable et donc la position de la France actuelle est très claire et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de l'exprimer officiellement nous n'acceptons jamais que des entreprises multinationales puissent saisir des juridictions privées pour remettre en cause des choix démocratiques et des choix souverainement décidés que ce soit par les peuples directement que ce soit par leurs représentants au sein des assemblées parlementaires et nous travaillons en ce sens je me suis rendu à Berlin une quinzaine de jours pour travailler avec les Allemands à des pistes pour inventer les modalités de règlement des différents économiques adaptées au commerce international tel qu'il est aujourd'hui et ça c'est l'une des responsabilités de ma génération politique d'être capable de travailler à ça travailler à des règles qui soient adaptées à la réalité d'aujourd'hui et effectivement le commerce mondial Catherine me l'a rappelé c'est plus aujourd'hui simplement en table multilatérale il y a une multiplication par ailleurs regrettable négociation après négociation il n'y a plus de cadre unifié et donc il faut qu'on soit capable là-dessus de faire prévaloir le droit des états à choisir les politiques et à les faire prévaloir que ce soit sur le gaz de schiste que ce soit sur l'énergie en général sur la santé sur la culture sur le service public sur l'alimentation où on peut vraiment multiplier les secteurs sur lesquels il vendait les questions un dernier point parce que je ne veux pas abuser de mon temps de parole sur le fond des négociations par ailleurs dans les différents secteurs d'abord on peut tout à fait regretter et on a raison de le faire que ces négociations-là ne se fassent plus dans un cadre multilatéral mondial avec l'essoufflement des négociations auxquelles on a assisté à l'organisation mondiale du commerce et on peut parfaitement regretter qu'il y ait des accords qui se passent ensemble régional par ensemble régional avec un vrai risque de concurrence sur les normes ne parlent pas et de n'y même pas ce risque n'est réel simplement il n'est pas certain et le rôle des négociations est de faire en sorte qu'ils ne se réalisent pas et donc le rôle de l'Europe en particulier la responsabilité de l'Union Européenne est d'être présente là où s'élaborent les normes pour le siècle qui vient pour ne pas se voir imposer des normes qui seraient négociées ailleurs et qui seraient négociées en dehors de nous et nous devons être extrêmement présents pas présents pour être présents pas présents pour toute la société et finalement ratifier à la fin un accord simplement par routine non être présents pour faire à l'un des intérêts et faire valoir nos conceptions que ce soit dans l'agriculture et dans l'accord qui a été conclu avec le Canada les intérêts de l'agriculture française ont été défendus de manière extrêmement forte avec d'abord la reconnaissance de nos indications géographiques les fameuses IG qui défendent pas la grande agriculture simplement qui défendent les terroirs je suis élu d'une terre très agricole avec beaucoup de petites exploitations beaucoup d'agriculture de terroir de qualité de plus en plus de bio toujours plus c'est cette agriculture-là qui est en jeu aussi dans les négociations et si on veut pas demain qu'il puisse y avoir l'appellation château copié aux quatre coins du monde si on veut pas que des savoir-faire dans le pruneau je pense à ce que je me suis beaucoup battu là-dessus dans le pruneau d'agent mais dans les dizaines de dizaines d'IG c'est purement un simplement copié spolié et détourné avec des standards de qualité ce qu'on peut pas nous devons être offensif dans ces négociations et on peut prendre un sujet sujet à la sujet moi je suis prêt à le faire en regardant là où il y a des problèmes et c'est souvent le cas en regardant là aussi nous devons être à l'offensive créer une dynamique européenne dans ces négociations pour pas simplement se laisser imposer des choses et encore une fois moi je suis convaincu que on est à un tournoi des négociations commerciales avec un retour et la France a toujours appelé à ça nous voulons un retour multilatéralisme nous voulons un retour aux négociations mondiales mais on n'y est pas on est sur l'environnement avec la France qui préside la COP21 la conférence de Paris sur le climat qui se tiendra à la fin de l'année prochaine à la fin de cette année à la fin de l'année 2021 et nous nous la France présidons au débat pour obtenir un accord contre le réchauffement climatique c'est ça les commis on n'est pas aujourd'hui mais tant qu'on n'est pas on doit être là où les choses se passent à l'offensive vigilants en refusant ce qui est pour nous inacceptable c'est les fameux guignons qui ont été énoncés de manière un peu plus claire par le gouvernement et qui seront nous font respecter et aussi en donnant et je conclurai là-dessus le dernier mot à la démocratie puisque l'analyse de la France est bien qu'il s'agit dans le cadre de ces négociations d'un accord mixte ce qu'on appelle un accord mixte c'est-à-dire qu'il devra être ratifié à la fois par le niveau européen les différentes institutions européennes de l'autre parlement européen et par les parlements nationaux c'est-à-dire que le dernier mot sera au Sénat et à l'Assemblée nationale voilà ce que je vais vous dire en vide d'introduction d'un système de la direction Alors un grand merci à nos quatre intervenants pour ces exposés de qualité alors on l'a dit nous sommes ici dans une zone de débat donc le débat se poursuit mais maintenant avec vous je rappelle les consignes donc des mains se lèvent déjà mais j'ai dit forcément alors il y a deux micros qui vont circuler un en bas et un en haut on va essayer d'alterner les deux étages et je rappelle attention je serai d'avoir des questions ou des actions courtes on va dire deux minutes c'est comme parlement européen donc des questions des réactions courtes alors il y avait une une dame par là qui a déjà le micro à commencer par vous Merci beaucoup sur justement le fait ce que vous venez d'évoquer monsieur les modalités en fait de ratification du traité vous parlez de passer devant le Sénat et de si j'ai bien compris en tout cas de faire passer ça en avant de l'évoquer les sénataires etc et en même temps on a bien compris qu'il s'agit d'un texte qui comprend des enjeux de société qui sont quand même assez fondamentaux vous parlez de transparence mais en même temps il semble que la transparence ne soit pas complètement de mise d'après ce qu'on a compris et vous parlez pas beaucoup des citoyens et du coup je me demande pourquoi pourquoi ce type de texte ne passerait pas par un référendum parce qu'à un moment donné à quel moment on écoute aussi ce que les citoyens pensent c'est ce qu'ils ont à dire alors on va on va tout de suite vous prendre vous pouvez en fait les questions on va tout de suite entendre qu'on a des minutes en haut voilà monsieur alors moi je me présente je suis monsieur le marquis c'est la préfère départementale pour deux boulets à la France de Nicolas Dupont-Lémiens et à la question de la départementale de nous on est trop de ta part parce que déjà l'installer française elle est terminée mais là c'est vraiment le clou du spectacle pour la guerre c'est vraiment être le bassin des Etats-Unis commercial alors je n'ai pas reposé les questions sur le référendum parce que c'est une question qui est théoritaire à moins que le référendum s'il y a allez-vous faire que le traité de Lisbonne parce que les Français nous sentent qui ont voté non mais a été transformé après il a imposé aux Français et encore une fois on n'a pas été écouté vous parliez de transparence c'est que c'est vrai il faut savoir qu'au Parlement européen vous avez trois lobbies pour un député européen trois lobbyistes ce qui fait à peu près 3000 lobbyistes qui ont pignon sur rue des multinationales etc. est-ce que cette influence qui a pignon sur rue au Parlement joue sur ta part et joue sur les négociations etc. parce qu'il faut rappeler que les négociations ça fait plus l'an qu'elles ont lieu dans les couloirs et les autres chambres du Parlement donc à un moment donné il faudrait arrêter de prendre les Français pour des noms merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous et j'aimerais qu'il me résume très rapidement les conclusions ou les tendances qui ont été émises dans ce texte qui a regroupé quand même 139.464 suffrages sur les 150.139.000 valides donc est-ce que vous pourriez résumer ceci et simplement rajouter en commentaire que la commission et c'est dans un des textes de la commission de sauver l'ISDS que les Etats-Unis exigent pour conclure le traité transatlantique merci merci encore une question à l'avant vous pouvez vous lever on ne voit pas très bien ici bonjour je suis le coordonniateur des jeunes écologistes d'Alsace et quand je vous entends monsieur le secrétaire d'Etat j'ai l'impression que ce que vous demandez c'est que les Etats-Unis s'adaptent à nos normes parce que vous ne voulez pas qu'on ne nivelle nos normes par le bas mais il paraît évident pour tout le monde que c'est nous qui avons les normes les plus les plus abouties et donc vous demandez qu'on ne nivelle pas nos normes donc ce seront les Etats-Unis qui vont devoir augmenter leurs normes et donc pour le petit bout qu'est l'Europe où les Etats-Unis devront revoir toutes leurs normes voilà j'ai dû la comprendre vous voulez imposer aux Etats-Unis parce que vous secrétaire d'Etat français demandez à eux que nos normes ne soient pas diminuées je trouve que vous êtes un peu prétentieux je pense que le débat est posé là où il doit être posé avec la question de la démocratie effectivement monsieur Juncker a donné un entretien au Figaro au fin janvier il a dit il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens on parlait bien sûr de la Grèce qui va continuer mais je me dis voilà si ce traité n'est pas ratifié par référendum après il n'y a plus de choix démocratique étant donné que toute législation sociale environnementale fiscale etc est potentiellement menacée par un accord je ne vois pas pourquoi la France ne se retire pas si la France met son veto il n'y a plus de négociation donc ma question monsieur le ministre la France va-t-elle mettre son veto ? merci 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 je vous invite à dire plein de bras et tiens on va déjà peut-être réconner c'est pas une première question donc je ne sais pas qui veut démarrer monsieur Lanneau des lobbies il y en a partout l'avantage quand même au Parlement européen c'est qu'on est en train de construire un registre des lobbies vous avez des lobbies il y en a la ville de Strasbourg il y en a dans la région il y en a au niveau de l'État il y en a au niveau européen il y en a 3 nouveaux la question c'est comment ils fonctionnent et comment fonctionnent les élus parce qu'on ne sait pas parce que moi vous savez je suis aussi à la commission sur l'énergie ça m'est arrivé dans le contexte total ça a fait pas de moi un grand défenseur des salles de vitumineux en Advertin au Canada donc après il y a la responsabilité des élus de défendre l'intérêt général et de ne pas défendre l'intérêt des lobbies ce qui est souvent plus gênant aux européens sont les conflits d'intérêts c'est que dans une partie de nos institutions qui sont censées être objectifs vous avez des gens qui représentent les lobbies ça a été le cas dans l'agence européenne des médicaments aussi dans l'agence française comme dans l'agence européenne de sécurité des aliments là c'est un problème sur le clair il faut très rapidement apporter des solutions sur la question de la consultation publique 150 000 réponses 145 000 non donc c'était non à l'ISDS c'est une consultation publique la commission a bien vu que ça commençait à faire débat c'est dit je vais faire une consultation publique ça va noyer pendant quelques mois la chose ça m'est revenu de manière assez forte puisque aucune consultation publique n'avait récolté autant d'avis et 97% des avis c'est non malheureusement la commission européenne dit alors on a bien entendu la consultation publique mais en même temps les 145 000 qui ont dit non n'ont pas répondu aux questions puisque la question c'est pas de savoir si vous étiez pour ou contre l'ISDS c'était comment l'améliorer ça a été parfois le ton d'un communiqué franco-allemand ces derniers jours aussi où on se disait globalement comment on va améliorer l'ISDS le sujet ça a été dit c'est un sujet de principe on peut imaginer une courte d'appel sur l'ISDS on peut imaginer que ceux qui jugent sont pas les normes à l'ISDS et ce tribunal arbitral entre les investisseurs et les états pardon c'est ce mécanisme d'arbitrage on peut imaginer que les juges ne soient pas un jour juges de lendemain avocats d'une entreprise comme c'est le cas aujourd'hui donc on peut imaginer que ce soit plus de contraire mais il y a un moment il y a une question de principe parce que au fond on ne peut pas dire on va faire le mécanisme d'arbitrage mais on mettra partout que les états ont droit de réguler parce qu'à partir du moment on protège les investissements ça a été dit par le professeur ça veut dire qu'il y a un espace qu'on doit créer pour que des entreprises privées puissent contester les décisions d'état c'est ça la protection de l'investissement la question c'est qui décide est-ce que c'est des juges privés qui dans le cadre d'un accord d'investissement et de commerce donc sous le prisme du commerce et de l'investissement décident au fond de l'intérêt général y compris ça pose une question de droit au niveau européen qui n'est pas pas tranchée est-ce que un tribunal privé peut juger au-dessus de la Cour européenne de justice qui est censé décider à la fin de l'interprétation du droit européen ça c'est pas tranché donc ce système d'investisseurs états il pose un problème politique de base et je suis désolé Mathias je n'ai pas compris ta position tu as dit tu nous as dit extrêmement clair on ne veut pas que la multinationale attaque les états et puis un est-ce que la France enfin dans l'accord avec le Canada comme dans l'accord potentiel avec les états unis est-ce que la France refuse ce mécanisme ou les juges privés à travers l'espace du commerce et de l'investissement jugent aussi de notre intérêt général rappelez quand même je vais bientôt m'arrêter l'accès d'accord il a été lancé sur l'idée que ça allait nous apporter de la croissance des millions d'enfants on nous a dit non c'est ça c'est ça c'est comme ça ça fait 30 ans moi ça fait 30 ans que je travaille sur cette question là ça fait 30 ans qu'on me dit que ça va nous apporter de la croissance des endroits si ça marchait vraiment on aurait au moins la croissance chinoise et on a malheureusement 27 millions que je meure en Europe donc il faut aussi s'interroger un moment sur le modèle des déblocements qu'on porte dans ces accords aussi moi quand j'entends que c'est très bien d'avoir un accord avec le Pérou ou d'avoir un accord avec le Canada parce qu'on va pouvoir exporter parfois des produits protégés mais notre boule de nez et tout ça je m'interroge fondamentalement si c'est ça l'enjeu de l'Europe est-ce qu'on doit exporter de la coude de lait européenne parce qu'on a mis fort côté laitier qu'on voit disparaître tous nos éleveurs et tout ça pour faire des usines à lait pour pouvoir exporter de la coude de lait qui va tuer tous les vaches laitiers dans les autres pays c'est pas un modèle de développement que je défends c'est pas simplement vous voyez c'est pas simplement si on veut défendre une agriculture paysanne une agriculture autour de la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation est-ce qu'il faut absolument si on doit faire notamment des pommes bio est-ce que l'objectif des pommes bio c'est d'être exporteur californien pour qu'on puisse aussi apporter des pommes californiennes je suis pas certain que ce soit aujourd'hui le sens de l'histoire et puis enfin dernier point dans l'accord avec le Canada par exemple dont la négociation est terminée le processus de ratification n'est pas engagé mais la négociation est terminée oui il y a des avantages pour l'Europe par exemple dans cette négociation les brevets européens d'industrie pharmaceutique sont davantage protégés au Canada mais est-ce que c'est l'intérêt général d'avoir remis la politique forte de médicaments génériques du Canada avec un premier ministre Harper un premier ministre canadien qui promet à ces provinces de compenser jusqu'à 2 milliards de dollars canadiens les systèmes d'assurance maladie parce que les brevets coûteront de fait plus cher que les médicaments génériques vous voyez c'est ça aussi dont on discute au fond dans ce modèle là c'est pas parce que c'est l'intérêt européen que c'est l'intérêt général quand l'Europe veut remettre en cause les marchés publics américains 23% des marchés publics sur les PME et le buy American désolé moi je trouve que c'est bien l'Europe est le seul entité commerciale mondiale qui a qui défend l'ouverture absolue des marchés publics quand les états n'ont plus d'argent les marchés publics c'est 18% de l'économie et ben on utilise les marchés publics pour orienter son économie pour favoriser la relocalisation de l'économie pour aller vers les industries d'avenir voilà comment il faut utiliser les instruments ce ne sont pas que des instruments commerciales il faut les faire et enfin un dernier point c'est le dernier bon c'est le dernier celui-là l'ambiguïté de ces négociations on nous dit qu'on protège les services publics on exclut la santé ça c'est vrai c'est écrit dans les textes c'est écrit dans le mandat de négociation et je suis assez convaincu que nos négociateurs défendront la santé le système d'assurance maladie pour vous c'est c'est dans la santé ou c'est dans l'assurance et la finance et ben selon les négociations internationales l'assurance maladie c'est dans les services d'assurance c'est dans les services financiers ça ne rentre pas du tout dans les systèmes de santé et c'est pour ça que dans l'accord avec le Canada les états les provinces qui ont déjà libéralisé leur système d'assurance maladie avec cet accord ne pourront jamais retourner à un système d'assurance publique et voilà aussi les problèmes que posent ces accords c'est qu'ils crantent un certain nombre de libéralisations sur lesquelles on pourra parvenir Applaudissements 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 Je voulais dire aux éléments beaucoup de choses ont été dites je ne partage pas tout Heureusement ce ne serait pas une zone de débat ce serait une zone de consensus mou et ça ce ne serait pas souhaitable alors je vais les prendre dans l'ordre d'abord sur la ratification la ratification par référendum elle est tout à fait possible donc vous savez que pour des traités il y a deux choix ratification parlementaire ou ratification par référendum moi je considère et donc je vous le dis honnêtement au risque de ne pas être applaudi je considère que les parlements sont légitimes pour se prononcer sur cette crise et qu'ils sont représentatifs Applaudissements 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 Et vous avez l'apprécié pour le dire le nom va marcher en feu mais écoutez moi je vous dis moi je vous dis ce que je pense moi je vous est pas là pour que je vous dise exactement ce que vous pensez vous sinon ça sert à rien donc c'est un débat vous avez le droit de ne pas être d'accord et je respecte tout ça au contraire sur la consultation et sur la consultation de la commission la consultation de la commission européenne donc là c'est dans l'histoire de l'Union européenne la consultation qui a recueilli le plus d'audience 150 000 réponses dont 10 000 de France alors certains ont essayé de minimiser ça et de dire que c'était pas valable moi je considère au contraire que c'est une mobilisation très importante et qu'il faut la prendre totalement en compte alors vous avez vu que la commission dans sa restitution qui a un rapport très factuel qui rencontre des choses elle a identifié le rapport-ci après un certain de propos autour c'est différent le rapport on dit combien il y a eu de réponses il analyse etc et il indique ensuite 4 points sur lesquels la commission souhaite travailler droit des états régulés éthique des arbitres transparence etc vous avez les documents sous les yeux donc vous résumerez ça mieux que moi de mémoire les 4 pistes de travail ce que je considère moi c'est que maintenant cette consultation a eu lieu une nouvelle phase s'ouvre et le gouvernement français comme d'autres gouvernements attendait les résultats de la consultation alors certains nous l'ont reproché mais vous savez que n'aurait-on dit si nous avions fait des propositions avant les résultats de la consultation je connais ça par coeur on nous aurait dit qu'on n'attendait même pas les résultats de la consultation avant de faire nos propres propositions donc quoi vous fassiez vous avez tort donc on a eu tort dans ce sens là c'est pas grave donc maintenant nous travaillons avec les allemands et avec d'autres partenaires européennes parce que l'Europe c'est ni la France tout seule ni la même tout seule ni les uns etc c'est d'essayer d'avancer ensemble et le rôle mon rôle mais avec d'autres c'est d'essayer de construire là-dessus des choses qui puissent être portées en commun par l'Union Européenne pour faire avancer les débats donc d'abord il est indispensable pas seulement d'améliorer l'existant ça non d'inventer ça peut paraître un peu prétentieux mais tant pis des modèles des règlements des différents qui soit adapté au XXIe siècle et aux nouvelles exigences qui existent en la matière ça veut dire d'abord que les juridictions nationales doivent être présentes dans la procédure il faut voir comment c'est facile de dire qu'il faut et etc après il faut construire les choses robustes on travaille là-dessus avec les allemands et avec d'autres il faut et moi j'ai tracé cette perspective là je sais pas si elle se réagira un jour mais je pense nous devons c'est le rôle de la France avec d'autres de proposer ça nous devons avoir pour ambition pas de main ça prendra plus de temps que ça mais de construire une cour permanente internationale de règlement des différents qui applique les règles qui soit pas un machin privé ou quelque chose mais qui soit une cour internationale qui ait sa place dans le système multilatéral international et qui puisse trancher les choses c'est une voie indispensable et je l'ai dit devant le Sénat lors du débat de la semaine dernière mais ça se fera pas le jour au lendemain je suis réveillé ce sera pas le jour au lendemain et je vous réponds au clair vous pouvez me relancer si ce que je disais pas clair il faut travailler à ça il n'est pas non plus acceptable qu'on puisse être un jour juge dans une instance et le lendemain avocat dans une même procédure similaire avec parfois les mêmes entreprises etc c'est acceptable dans aucune juridiction j'étais magistrat avant de passer du mauvais côté de la force et de lancer une maladie publique politique en tout cas c'est acceptable nulle part et la question des conflits d'intérêts que vous allez me citer là elle est réelle donc nous travaillons là dessus je suis pas sûr que nous vous y arrivez mais c'est là dessus que nous sommes aujourd'hui engagés dans la nouvelle phase qui s'est ouverte avec la fin de la consultation alors sur le nivellement et sur un peu prétentieux moi je trouve que vous manquez un peu d'exigence parce que qu'est-ce que ça veut dire de considérer le petit bout d'Europe là je sais plus exactement quelle expression que vous avez envoyé face aux Etats-Unis de mes rêves moi je suis un Européen convaincu et pour cause mon père est allemand la mère française mais je considère pas que l'Europe elle doit s'aplatir devant le monde l'Europe c'est face à l'ensemble américain c'est équivalent en force économique en démographie en innovation etc donc on va pas rentrer dans la négo en disant pardon excusez-nous vraiment d'avoir des services publics de ne pas pouvoir manger du bœuf aux hormones ou du coulet courrier et donc pardon on va évidemment donner raison ou alors on n'est pas on n'a pas la même conception de ce que c'est que l'engagement et un combat aussi une négociation il y a aussi une part de vouloir se battre pacifiquement c'est à l'unis pays amis et c'est un partenaire commercial très important et il y a ni là aussi une raison de le rappeler au début et on a des choses à faire valoir dans cette négociation et donc on va pas au début de négociation parce que le 8ème rang on est au début des négociations dire non on ne certainement pas là-dessus de faire des choses voilà ensuite sur le veto on est à un moment des négociations ça rejoint à part de ce que je disais avant où nous voulons défendre un certain nombre de conception ça tombe de valeur et un certain de décision donc là on n'est pas au moment de traiter on est au moment des négociations et dans une négociation on se réserve évidemment le droit un jour de sortir des négociations si il y a quelque chose qui est inacceptable qui n'est pas souhaitable mais on ne commence pas tout ça voilà sur les différents points sur les différentes questions merci Catherine peut-être une petite question oui je voudrais préciser et vous informer que le document de travail du rapporteur Bernd Lange qui est un membre du groupe socialiste et démocrate a été déjà diffusé et discuté Yannick me disait qu'on est à la phase de l'examen d'une résolution il propose une résolution et je voudrais vous dire qu'il est très important que cette phase qui concerne l'examen par le Parlement européen soit prise très au sérieux parce qu'avant toute hypothèse de référendum il y a le vote du Parlement européen et celui-là sera déterminant pour la suite et c'est la raison pour laquelle Bernd dans son rapport dit qu'il faut une étude d'impact qui concerne et associe la société civile parce que le référendum est postérieur à l'influence que peuvent avoir les citoyens sur le contenu donc si on veut que les citoyens pèsent dans le cursus dans le processus de décision cette phase de discussion dans le Parlement européen est absolument essentielle il ne faut pas laisser que les lobbies comme le disaient certains s'exprimaient moi je voudrais simplement rajouter de mon expérience et de ce que j'ai entendu en accompagnant Nicole Brick qui précédait Mathias aux Etats-Unis 1. Nous avons rencontré les associations les NGO les associations liées à la consommation aux droits des citoyens etc. à l'environnement elles nous ont dit tenez bon tenez bon en Europe nous voulons que les Etats-Unis soient capables de reprendre les normes européennes et vous les français montrez dans cette discussion qu'il y a un certain nombre d'aspects qui concernent les droits fondamentaux des personnes le droit de s'exprimer le droit d'expression liberté fondamentale ça ce n'est pas négociable parce que nous voulons éviter que ce soit les standards de la discussion dans le traité avec les pays du Pacifique qui de fait s'imposent et Mathias le disait de manière délicate mais c'est bien ça pour continuer les questions c'est que les négociations au rabais sur les plans sensibles sur nos choix de société s'imposent de fait dans la manière dont les Etats-Unis pourraient reprendre et s'appuyer sur ce traité donc je crois que c'est très important et deuxième message qui est important et de ce point de vue je trouve que ce qu'a dit Mathias l'association des syndicats est absolument indispensable le président des syndicats américains était venu il y a déjà un certain temps pour demander l'appui des syndicats européens pour dire il faut absolument que les organisations de salariés entrent dans la discussion et que ce ne soit pas uniquement les représentants du groupe patronal des organisations patronales qui s'expriment là aussi même crainte la crainte que l'on soit dans une négociation qui voit les standards sociaux des américains être abaissés ceux qui ne souhaitent pas ils souhaitent monter chez eux vers les standards sociaux européens donc je pense je dis ça parce que cette bataille politique elle est majeure si on va dans cette discussion et si cette discussion ne doit pas être défensive mais offensive c'est que nous devons donner un contrepoids à une globalisation qui a mis en avant les valeurs du profit financier et la dérégulation des marchés financiers si on réaffirme ce qui est à la base et au coeur de ce qu'on a voulu faire en Europe c'est-à-dire construire aussi une société qui s'entend sur les bases qui conserve les gens qui conserve le fait de vivre ensemble et on sait combien aujourd'hui ce vivre ensemble est mis en danger je crois que nous faisons une tâche commune entre politique et citoyen et c'est la raison pour laquelle moi je vous invite aussi à observer ce débat et à le suivre au sein du Parlement européen parce que ce moment va être un moment absolument clé j'aurais aimé une dame pour respecter un peu la parole voilà Martine 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 je suis partie des amis de la Confédération Paysale à la fin des luttes disons s'il y avait quelques quelques choses qui n'ont pas forcément été dites 90% du temps de négociation on parle Union Européenne Etats-Unis 90% du temps de négociation se fait avec les multinationales et ce n'est pas l'Union Européenne contre les Etats-Unis c'est les multinationales qui sont gagnantes dans tous les cas et partout en soi deuxième chose dans le cadre de la coopération réglementaire il y a des problèmes qui sont posés par les aspects les plus controversés dans le cadre du TARTA donc elles ne seront pas discutées ou quand on voit que c'est trop compliqué elles ne seront pas discutées avant mais elles seront discutées une fois que le TARTA aura été finalisé donc on peut se dire il n'y aura pas ça c'est bien il n'y a pas ça dedans il n'y a pas ça dedans et puis quelques mois quelques années après on se prendra dans la figure autre chose le CETA est beaucoup plus avancé que le TARTA malheureusement à ma connaissance il n'y a pas les fuites qu'il y a eu dans le cadre du TARTA et n'importe de toute façon il y a le problème du règlement des juridictions arbitrales privées entre autres qui en font partie et de toute façon n'importe quelle multinationale états-unienne qui aura une petite filiale au Canada pourra profiter de tout ce qui est dans le CETA c'est quoi le CETA ? le CETA ce sont les accords c'est l'équivalent du TARTA avec le Canada et c'est beaucoup plus avancé que le TARTA ça a commencé beaucoup plus tôt je ne sais pas exactement la date je pense que une personne à la tribune pourra nous informer dernière chose vous parliez de l'Afrique qui allait être totalement ratiboisée et bien il y a déjà un traité je ne sais plus comment il s'appelle je me demande si c'est pas ALE avec disons qu'on a fourgué aux africains aux pays africains de l'Ouest un petit peu contraints ils ont été un peu contraints de l'accepter pour des raisons politiques économiques que je ne connais pas voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci à vous merci à vous on va pas rester là pour les questions on va laisser nos intervenants répondre et puis peut-être commencer à formuler des éléments de conclusion je sais que c'est un peu frustrant parce que sinon on pourrait y passer tout à l'heure si ce n'est pas normal alors vous laissez peut-être monsieur dévoli répondre en premier en fait ça répond un peu de manière transversale aux questions qui ont été posées c'est une interrogation sur le multilatéralisme de son intérêt ou pas et les interrogations sur le modèle économique et social alors multilatéralisme ne répond pas nous sommes à peu près 190 états dans le monde et aucun état tout seul ne peut espérer en autarcie régler ces problèmes donc c'est pas la peine de se moeller la face il faut bien que nous nous confrontions avec nos 195 autres camarades pour résoudre les questions de relations internationales et là on croit que l'Europe a une dimension qui nous permet de parler à armes égales avec l'ensemble des grands ensembles et ça me permet de réagir comme ça très très rapide sur à l'évidence la recherche d'un nouveau modèle économique et social que tout le monde apparemment semble attendre ici à tout le monde alors c'est vrai qu'on nous a vendu au départ ce traité d'une manière excessive et un peu saut il faut le dire dans la mesure par exemple un grand cabinet d'économistes célèbre a dit que si on signait ce traité avec ce qu'on espérait à l'origine chaque européen gagnerait 543 euros de plus par an et que le taux de croissance serait entre 0,5 et 1% de plus chacun vous voyez donc quand on aborde le traité comme ça ou qu'on l'aborde en uniquement en considérant que de toute façon il faut rester dans la non-transparence je comprends nos réactions mais je crois qu'il faut être constructif et se dire certes nous voulons un nouveau modèle économique et social plus apaisé vous avez parfaitement raison de décrire combien je l'ai fait aussi les effets néfastes délétères du néolibéralisme soit mais soit qu'est-ce qu'on fait aucun état tout seul ne peut le faire on ne peut pas se retirer en disant les autres vont discuter pour nous mais sans nous mais on nous imposera alors moi je crois que et c'est l'exemple le typique ici il ne faut pas se cacher derrière des notions des nationalismes surannés voire dangereux il ne faut pas bille en tête dire ce traité est néolibéral donc je ne m'en occupe pas je crois que l'on peut rentrer dans ce traité en disant nous avons les moyens à travers ce traité c'est d'essayer de mettre sur les rails une forme de modèle économique et social apaisé qui ne sera non pas comme donne la financiarisation qui n'aura pas comme donne la fluidité alors vous me direz vous rêvez oui oui je rêve peut-être un petit peu mais pas parce que les solutions qui ont été proposées par les uns et les autres alors pour le coup elles sont totalement irréalistes donc je crois que le multilatéralisme sauf à vouloir au garçon est inévitable c'est inévitable alors qu'il faut le prendre après le corps et essayer d'imposer la douceur à un modèle économique et social qui nous convienne plus moi je crois que les débats sont là mais soyons offensifs et c'est une école de la même je suis la douceur la douceur c'est la douceur j'ai été un débat le débat le débat nous savons tous que l'Europe actuelle est néolidérale et la prostitution d'austérité mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait alors je dis agissons et agissons ensemble c'est la seule issue réaliste que d'aucun considérons comme un peu naïf mais cette utopie là que d'éclos que avant certains elle est le réalisme du moyen et long terme en tous les cas c'est bien mon futur applaudissements 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 monsieur dévolu celui avec le patrick oui oui alors sur les différentes questions et puis quelques éléments de conclusion d'abord sur ce qui est attendu du traité moi je rejoins parfaitement l'idée qu'aujourd'hui aucune étude ne prouve tel ou tel point de croissance de richesse extérieure et jamais j'ai repris à mon fond de telle ou telle étude on a besoin ça fait partie aussi du débat démocratique du débat citoyen d'avoir davantage d'études et d'évaluation des différentes mesures qui sont envisagées des différentes négociations etc et c'est une remarque générale l'économie elle a toute sa part et la science économique la réflexion économique à prendre là dedans et plus nous aurons d'études mieux ce sera et de manière plus générale je pense moi que l'économie doit aussi pouvoir être un lieu avec davantage du débat c'est pas une bonne chose qu'aujourd'hui trop souvent une seule pensée économique en réalité s'exprime dans les différentes études à savoir justement la pensée libérale donc là il y a un travail de réhabilitation ou du débat intellectuel y compris jusqu'au sein même de la science économique et des sciences humaines qui me paraît indispensable pour pouvoir aussi avoir différents points de vue et avoir différentes choses il a été beaucoup question des bienfaits au nom du commerce et notamment du bienfait pour les pays en voie de développement et c'est sûr ça rejoint la question du multilatéralisme mais que nous avons besoin de remettre la question de la réciprocité au cœur des négociations et moi je pense pas que le commerce apporte automatiquement ni la croissance ni le bonheur à l'évidence ni même le développement et les différents sites de négociations qui ont existé au cours des dernières décennies l'ont prouvé c'est-à-dire que pour des pays en voie de développement s'ouvrir d'un coup c'est un choc d'une brutalité innie et qui conduit à des désastres incroyables là-dessus parfaitement d'accord pour le dire simplement ça n'a rien à voir ça avec les négociations en cours il n'y a pas besoin malheureusement de ces négociations pour que la situation soit très dure dans de nombreuses parties du monde et dans de nombreuses pays du monde mais on doit avoir ça à l'esprit quand on négocie et on doit avoir cette exigence-là aussi et donc rentrer dans les négociations à la tête de haut avec la volonté d'avancer la volonté de défendre nos valeurs nos convictions je répète un peu là-dessus mais j'ai l'impression bien souvent que les gens ont perdu de vue qu'une négociation pardon de me dire mais c'était une négociation et elle n'était pas conclue on était dedans et donc tant qu'on est dans une négociation on se bat on se défend on se mobilise et on se mobilise quand on est un responsable politique comme on se mobilise quand on est un citoyen et moi je préfère avoir des débats citoyens tout au long des négociations plutôt que d'avoir à la fin une fois que les choses sont conclues simplement la possibilité de dire oui ou de dire non je pense qu'un débat démocratique moderne c'est plus que simplement dire oui ou dire non c'est influencer le cours des choses c'est être capable de faire valoir des options faire valoir des intérêts faire valoir des idées et ensuite les voir porter tout au long des négociations c'est ma part d'idéalisme mais que j'assure que je le fais sur les multinationales évidemment que les multinationales ont des intérêts en commerce bien sûr et vous avez raison et vous avez raison aussi de dire qu'elles doivent prendre toute leur part au paiement de l'impôt à la responsabilité sociale de l'entreprise et qu'elles doivent prendre toute leur part à construire un monde meilleur c'est la version un peu compteuse mais à faire à prendre part à la vie publique mais simplement le commerce international c'est pas simplement le commerce international ça c'est pas vrai et nos PME elles exportent souvent pas assez elles doivent le faire davantage mais les entreprises qui dans notre pays créent de la richesse et créent de l'emport sont aussi bien souvent des entreprises qui sont capables de se projeter à l'international que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs dans le monde et donc il ne faut pas l'opposer moi j'ai la conviction qu'une des clés pas la seule mais une des clés pour que les choses aillent lieu c'est aussi que la France retrouve cet esprit offensif dynamique à l'international et quand on regarde la force de l'industrie allemande tout le monde dit regardez l'industrie allemande etc la force de l'industrie allemande elle vient de quoi ? elle ne vient pas d'abord des bas salaires elle ne vient pas d'abord du plus de travail c'est pas vrai là où les salaires sont faibles c'est dans les services c'est précisément dans les secteurs de l'économie qui ne sont pas ouverts à l'international les secteurs allemands ouverts à l'international souvent sont ceux dans l'industrie de pointe qui sont innovants qui sont dynamiques qui sont offensifs et qui du coup sont aussi aux mesures de payer les salaires élevés dans le pays c'est pas vrai partout mais c'est vrai dans très nouveaux secteurs de l'excellence allemande et c'est vrai aussi chez nous quand vous regardez un secteur comme l'agromotique hyper offensif à l'international c'est aussi un secteur pardon mais où il y a encore des perspectives de carrière et où il y a encore des choses à faire donc il faut regarder ça et puis il y a des questions des indications géographiques notamment du champagne une citation de Jean-Marie Loughen simplement quand on cite il faut tout citer et ce qu'a dit Jean-Marie Loughen devant le Sénat c'est qu'effectivement ce risque là existait si dans les négociations internationales la France ne défendait pas ces indications géographiques il n'a pas dit demain mais bien sûr que la même incédition moi j'étais en champagne il y a 10 jours ou 15 il y a une quinzaine de jours peu importe avec des producteurs de champagne y compris les petits producteurs des vignerons qui ont parfois des petites exploitations et on retrouve ça dans l'ensemble des régions viticoles de France mais qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils vous disent dans ces négociations défendez les indications géographiques françaises justement pour que demain n'ait pas du champagne de Californie pour que demain il n'ait pas du château ceci et cela conduit je ne sais où dans des conditions sans aucun contrôle et sans aucun aspect des savoir-faire donc oui si on veut dans le monde tel qu'il est aujourd'hui défendre les produits agricoles du terroir il y a besoin de pouvoir être présent dans les négociations internationales pour les défendre parce que sinon on peut fermer les yeux on peut tous rester la couette par-dessus la tête en disant mon Dieu le monde dans lequel il vit est moche il est dangereux il est difficile mais non il faut qu'on soit capable de défendre d'abord l'excellence française ça vaut dans l'industrie ça vaut dans la culture ça vaut dans les services publics et ça vaut dans la vie culture c'est ça qui est en jeu dans ces négociations et c'est ça qui est en jeu dans les négociations c'est ça qu'il faut défendre si au final ce n'est pas pris en compte ça veut dire que le projet de traité tel qu'il aura été finalisé n'aura pas acceptable mais si l'ensemble de ces points et ils sont nombreux on ne peut pas être exhaustif par le son ça veut dire que le travail est quelque chose de bénéfique par France mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire en amont des négociations c'est quelque chose qui doit être défendu tout au long de ces négociations c'est le rôle des gouvernements c'est aussi le rôle de la commission européenne de l'Union européenne des parlementaires européennes qui suivent ça de manière extrêmement précise notamment au sein de la commission d'État pas seulement les gens sont attentifs à ça et moi à chaque fois qu'il y a un débat là-dessus débat citoyen et à chaque fois qu'il y a des parlementaires qui à l'Assemblée nationale au Sénat au Parlement européen se saisissent des questions mettent sur la place publique les sujets et les font évoluer avec le gouvernement parfois avant le gouvernement parfois aussi c'est le gouvernement qui fait les choses mais à chaque fois que ces choses-là sont sur la place publique et avancent je considère que c'est un point en plus pour nous tous négocier et laissez-nous voter par référendum après merci je vais laisser la parole à Ariane Jadot et ensuite il suffit pas d'avoir à Ariane Jadot pour gagner c'est quand même je finirai sur la question européenne l'Europe c'est un espace démocratique l'Europe c'est un espace démocratique où il y a des majorités politiques quand on n'est pas content du gouvernement de France généralement on en change en tout cas à l'élection qui arrive quand on n'est pas content de l'Europe on veut en sortir j'ai jamais compris cette contradiction parce qu'au fond ça fait quand même ce mandat de négociation qui a été donné à la commission il a été donné par les gouvernements européens le parlement européen a voté une résolution le parlement européen n'intervient pas sur le mandat de négociation effectivement comme personne l'a dit à la fin il dira au gouvernement si cette négociation il y a des majorités au parlement européen jusqu'à maintenant le parlement européen soutient cette négociation sur le côté ces parlementaires européens sont issus d'élections on peut être content pas content mais ce sont aujourd'hui des majorités politiques qui soutiennent cette négociation l'enjeu aujourd'hui pour vous puisque ça nous intéresse comme pour nous c'est si on n'est pas content de cette négociation si on n'est pas content de ce qu'il y a dans le mandat de négociation et potentiellement dans le contenu des négociations et dans ce qui sera conclu si ça va jusqu'au bout c'est de faire en sorte que au parlement européen que nos états que dans les assemblées au sénat ou par récrément de toute façon c'est de gagner parce qu'aujourd'hui on n'a pas gagné aujourd'hui encore une fois les majorités politiques au niveau de l'union européenne et donc au niveau des états européens soutiennent cette négociation qu'est-ce qui se joue moi j'entends que ça serait quand même super qu'avec les états unis il y ait un fort respect des normes internationales au moins sur le travail ce serait extraordinaire qu'avec les états unis enfin parce que ce sont quand même les deux grandes puissances politiques de ce monde on se bat pour le climat mais c'est pas dans la négociation les amis c'est ça le problème c'est quoi je veux bien qu'on dise qu'il faut négocier avec les états unis dans cette négociation pour obtenir un renforcement du droit du travail aux états unis ça n'est pas dans la négociation qu'il faudrait se battre avec les états unis pour combattre la financiarisation du monde ça n'est pas dans la négociation au contraire l'intérêt offensif de l'Europe sur les services financiers c'est les intérêts de la Citi pour combattre les législations qui pour le coup aux états unis sont plus régulatrices que les nôtres ça s'appelle l'acte d'un franc qui contrôle davantage la finance aux états unis et les banques qu'en Europe et donc tout l'enjeu aujourd'hui du débat ça n'est pas de se dire est-ce qu'il faut cette négociation pour le climat l'agriculture paysanne l'énant de l'OIT ça n'est pas dans la négociation les amis c'est pas ça qui se négocie ce qui se négocie aujourd'hui c'est de mettre en place une coopération réglementaire en amont pour que si Strasbourg veut par exemple interdire dans les pesticides les néonicotinoïdes je vais jamais le dire ce truc qui tue les abeilles on n'a pas réussi à l'obtenir et je suis désolé au Sénat on s'est battu pour la joie le gouvernement français nous a pas soutenu là-dessus si on veut l'obtenir c'est pas comme ça qu'on doit faire ça n'est pas dans la négociation et donc est-ce que quand Strasbourg interdit ce type de pesticides est-ce qu'il devra envoyer son projet d'acte législatif d'acte juridique à une coopération européano-américaine de régulateurs pour obtenir le visa pour mettre en place ce truc-là et puis s'il le fait est-ce qu'il doit se retrouver dans les criminaux c'est ça qui se négocie donc s'il vous plaît aujourd'hui faites pression sur votre gouvernement il a la place et le président il y a plein de villes il y a plein de régions qui sont déjà zone porte à porte vous savez moi si je ne veux pas pour l'Europe c'est que je veux que l'Europe ce soit l'espace de civilisation où on arrive à mettre en place qu'on voudrait pour le monde s'il n'y a pas l'Europe il faut être sérieux s'il n'y a pas l'Europe pour réguler la mondialisation nous serons balignés par la mondialisation c'est là c'est l'espace et c'est un espace politique trouvant les majorités pour que ce soit ça les politiques de demain pas ce qui se passe en Grèce pas ce qui se passe sur la renationalisation des OGM pas ce qui est en train de se passer sur la renationalisation des politiques énergétiques et ce qui nous est proposé mais faisons que ce soit un espace où nous pesons nous pesons contre l'équipe multinational nous pesons pour le climat nous pesons pour le social nous pesons pour les services publics parce que si nous n'avons pas l'Europe pour faire ça nous ne guérirons pas nous ne guérons pas nous ne guérons pas par la mondialisation oui la mondialisation peut être un espace formidable d'échange de connaissance mais la mondialisation aujourd'hui ça peut être aussi le dumping social 1% qui a plus de 50% des richesses aujourd'hui ça peut être le dumping environnemental nous le savons toutes les limites environnementales sont en train d'exploser ça peut être le dumping fiscal ça peut être le dumping monétaire mais si nous ne construisons pas en Europe un espace de régulation pour nous je pense sur tous ces sujets là et en train de porter un niveau international à ce moment là ça sera notre échec collectif et c'est pas parce qu'on aura mis l'imagino autour de la France qu'on est avec France merci je pense que il faut avoir vécu un certain nombre de discussions avec les États-Unis pour avoir subi l'ami et avoir eu, à l'époque, accès au texte alors que même le gouvernement qui est déjà partenaire n'y avait pas accès, avoir pesé pour que cet accord ne soit pas accepté par la France. Je dirais qu'on peut toujours, lorsqu'on est un gouvernement responsable, je ne doute pas que le gouvernement en la matière est responsable se prononcer sur le résultat d'une négociation. Il y a le temps de la négociation et le résultat de la négociation. Aujourd'hui, si l'on observe ce qu'est la France, à la fois par rapport au nombre et au pourcentage d'investissements étrangers qui continuent de faire tourner nos usines et nos PME. Si l'on regarde l'interdépendance, nous importons un certain nombre de matières premières et jusqu'à 40% des biens industriels européens sont fabriqués à partir d'importations en amont. Nous avons donc besoin de reconnaître en quoi l'industrie européenne est totalement autonome et en quoi elle ne l'est pas. Je fais une différence avec l'agriculture. L'agriculture est un problème en soi et c'est certainement le problème le plus difficile. Mais sur l'industrie, sur les technologies de communication, eh bien, là, on a des enjeux, par exemple, qui sont des enjeux que je connais bien. L'enjeu sur la protection des données personnelles, c'est un enjeu. La possibilité pour les grandes entreprises, hein, les fameux GAFA, de pouvoir accéder à vos données et de pouvoir en réalité formater les offres pour faire en sorte que vous soyez des consommateurs plus consignants par rapport à ce qui est de recherche et plus susceptibles d'être influencés par la publicité. Là, je rejoins ce qui était dit par Madame. Dans ce cas-là, on est un superparché. Aujourd'hui, la première bataille qui n'est pas amenée dans le cadre des négociations, qui est amenée politiquement, c'est la bataille de la fiscalité. À chaque pays, là où une entreprise multinationale fait ses profits, elle paye ses taxes. Ça, ça doit être une mesure qui est une mesure de nature à réduire un certain nombre d'inégalités, en particulier entre PME et entre entreprises multinationales qui, par le jeu des mécanismes offshore, dont on voit en ce moment, c'est dans les débats et dans les informations, échappent à la fiscalité, échappent aux taxes qu'elles devraient payer. Ça, c'est aussi une inégalité. Donc il faut des règles. Il faut des règles et une négociation qui fixe un garde et donne des règles. Mais si, par exemple, par ailleurs, et c'est un des éléments du départ que nous n'avons pas abordé ici, nous n'avons pas la possibilité de garantir que dans le développement de ce qu'on appelle la société de l'imparation, de l'économie de la connaissance, où ce qui va être extrêmement important, c'est l'utilisation du numérique dans les process de fabrication. Eh bien, dans ces cas-là, si tout est possible, on n'aura eu pas de négocier, on n'aura rien obtenu. Donc, je pense qu'il faut, sur ces questions, et je dois dire que j'ai eu attentivement, avant ce débat, le document de travail du rapporteur du Parlement européen, Bert Langeur, qui précise, en effet, les conditions dans lesquelles tous ces aspects, régulation financière, protection des données, doivent être traités. Le citoyen européen ne peut pas se contenter de savoir qu'on pourrait trouver des solutions en matière de douane, de trouver des solutions en matière d'arbitrage entre grandes entreprises et États. Comme il le dit, Bert, il faut aussi que la négociation se passe sur la base où l'on considère que c'est le citoyen moyen européen qui est l'enjeu de cette négociation. C'est la question pour laquelle la telle débat est nécessaire. Le débat finit ce soir et qu'il faudra le poursuivre. Une négociation, c'est long. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. À l'heure actuelle, ce qui est extrêmement important, on le voit par rapport à cette consultation, c'est que les citoyens appuient les choix, appuient les démarches. C'est clair que si en Europe, et ça, je l'ai vécu, sur la diversité culturelle et sur l'exception culturelle, quand vous êtes tout seul et que vous y allez, eh bien, bon, c'est bien, d'aller au tournoi, mais vous risquez d'avoir la lance au travers du corps. Quand vous êtes plusieurs, c'est plus facile. Et ce qu'il faut, c'est que le mouvement citoyen permette à l'échelle de l'Europe de pouvoir défendre la position qui a été exprimée ici, des choix économiques et sociaux, justes, réduisant les inégalités, introduisant des règles et permettant à chacun d'être assuré, d'être correctement traité dans la négociation. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Je crois qu'il n'est pas terminé. Et moi, je voudrais dire à Mathias, merci d'être venu. Merci en tant que membre du gouvernement de venir aussi au contact et à la discussion. Parce que je crois que c'est un acte important. Nous devons continuer le débat, y compris avec toi, de faire remonter les observations des citoyens. Si nous sommes une zone de débat, nous n'en avons pas fini. Mais moi, j'ai été contre, et je le dis ici à Yannick, j'étais contre le fait que nous nous déclarions avant discussion zone hors TAFTA. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne veut pas discuter et qu'on ne veut pas être présent dans le débat, que ce qui va être évoqué entre le gouvernement, ça ne nous concernerait pas. Si on est hors zone TAFTA, ça veut dire qu'à priori, on a hors TAFTA, ça veut dire qu'à priori, on a réglé la question qui est posée dans le débat. Et ça, je crois que c'est le coup trop tôt. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que le débat continue et que nous puissions continuer de l'évoquer ensemble. Applaudissements Merci à toutes et à tous pour ces échanges. J'ai maintenant confié la parole à Jean-Berlaine pour quelques mots de synthèse et de conclusion. La synthèse sera difficile parce que pour un critique qui n'existe pas, les questions sont encore très très nombreuses. Alors, nous avons compris que nous étions tous interdépendants, ça c'est tout à fait évident, et nul ne conteste ici. Par contre, nous nous interrogeons tous ensemble. D'abord, sur les choix de société qu'il faut faire. Alors, les choix de société pour nous, Européens, mais aussi les choix de société, je l'ai bien compris, pour les Américains, qui appellent beaucoup de nous, ce qui est extrêmement grandifiant. Nous nous interrogeons sur nos modèles de développement, sur quels modèles que nous nous interrogeons sur l'équilibre indispensable entre les marchés et les États, sur l'équilibre entre la société et les marchés, sur l'équilibre entre le privé et le public, voire le collectif. Nous nous interrogeons sur la capacité des États à résister. Les États seraient-ils en situation d'anéler les nations à d'autres organisations. Nous nous interrogeons sur notre nouveau modèle économique et social, la 12e Europe, que nous pourrions voir émerger. Quelle belle utopie et quelle ambition qu'il ne faut pas voir renoncer. Nous nous interrogeons sur la fonction de l'Europe pour les Européens. Comment continuer notre histoire ? Comment défendre nos intérêts européens ? Comment réinventer nos mécanismes d'arbitrage pour nous et parce que pour les sociétés éventuellement extérieures, voire notre propre société économique en interne. Nous nous interrogeons également sur la déontologie des acteurs qui travaillent au sein de cette Europe et ce n'est pas très rien. Nous proposons une French Touch de transparence. Ce serait aussi une ambition qui mériterait d'être causée. Nous nous interrogeons également et nous proposons un autre mode de négociation planétaire. Un tiers des échanges mondiaux, ce n'est pas rien. C'est vraiment un rôle de lidargie que nous devons avoir et nous nous interrogeons bien sûr sur la nécessité de multilatéraliser cette bilatéralité. Alors pour tout cela, évidemment nous avons une dernière interrogation que nous partageons tous ensemble, c'est-elle de la ratification. Le débat démocratique a-t-il porté le poids et la volonté des citoyens ? Eh bien madame, messieurs, ce soir c'est près de 300 citoyens actifs qui ont appuyé vigoureusement dans la dégociation et je crois sans trop d'ambiguïté. C'est donc bien dans la cohérence de la délibération du conseil municipal, je crois depuis le 13 octobre, que ce débat s'est situé ce soir. C'est bien dans le cadre de cette zone de débat que nous avons eu tous ces échanges. Ce n'est pas tout à fait un hasard effectivement si tout se retrouve à Stadebourg, M. le ministre, vous l'aviez souligné. Ce n'est pas tout à fait un hasard si au milieu d'entre nous, c'est la présidente de la Task Force qui a parlé en dernier. Ce débat s'adresse aussi, est orienté vers les parlements nationaux, et pas que nous, vers le parlement européen. C'est bien l'idée qu'avaient les conseillers municipaux pour leur l'ensemble de cette idée de débat. C'était d'associer très largement l'ensemble des collectivités, mais aussi les forces civiles et les citoyens, le plus largement c'est une chose faite. Alors, je propose, nous proposerons, je pense, au conseil municipal, une méthode de veille, par exemple une page internet où chacun puisse déposer sa participation créative, ambitieuse et utopique, puisse être ouverte au sein du site de la, je pense que ça devrait être possible, du site de notre ville pour participer à ce débat européen. C'est probablement une entrée, une participation que nous pourrons transférer grâce à vous, à vous plus de participer, ou probablement, et à la commission pour accélérer le débat et le rendre encore plus actif et encore plus participatif. Voilà, Philippe, je te rends la parole pour le remercie-moi. Tout simplement pour ce que tu as fait le principal, la synthèse des échanges, dire que c'était une première étape. Féliciter que l'ensemble des participants aient respecté les règles un peu frustrantes que nous nous étions fixés. Remercie nos intervenants. Et Catherine a dit, me féliciter qu'à Strasbourg, nous puissions aller au-delà de simplement nous dire qu'on est hors d'APTA, que nous puissions avoir ce débat citoyen qui est absolument nécessaire et qui est d'ailleurs réclamé. Donc il faut une certaine cohérence à la démarche. Débat nécessaire, surtout dans la période que nous vivons actuellement. Et j'espère que, au-delà de 300 citoyens éclairés présents ce soir, d'autres s'accompliront cette question pour que véritablement le débat soit celui de toute la cité. Merci et bonne fin de soirée.